Vous allez comprendre maintenant son langage, comme vous ne comprenez pas le langage là. On dit que Gabriel c'est le messager, non ? Oui c'est un messager, c'est quelqu'un qu'on a envoyé. Mais tu dis que Jésus c'est Dieu, non ? N'est-ce pas ? Ok. Il veut donc te montrer là où il dit qu'on l'a aussi envoyé. Et tu me diras le Dieu qui a envoyé Jésus. Jésus leur dit de nouveau, La paix soit avec vous, Comme le Père m'a envoyé. Amen. Comme le Père m'a envoyé. L'envoyé, c'est qui ? C'est le messager. Est-ce qu'on est d'accord ? C'est ça qui perturbe aussi les musulmans. Mais c'est aussi toi qui dis que Jésus c'est Dieu. Il décide de toi. Qui envoie l'autre ? Si tu comprends ça, Alors tu comprendras Gabriel. Souviens-toi. Proverbe 25 de Massa, lit leur ça. Le langage du Père c'est pour ses enfants. Les ceux du dehors, vous n'allez rien comprendre. Mais ceux qui sont de Dieu, vous comprenez. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. C'est tout. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Lorsqu'il vient, il est dissimulé. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Donc Jésus dit au verset 21, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc l'envoyé, c'est le messager. Celui qu'on envoie, c'est celui qui fait office du message. Le messager. Maintenant, Gabriel, quand Gabriel dit j'ai été envoyé, c'est toujours Jésus. Qui vient vous prêcher ? Gabriel, c'est lui qu'on appelle l'ange de lumière, le Saint-Esprit. Voilà pourquoi si tu vois Jésus, tu vois Gabriel. Ils sont toujours ensemble. Parce que Gabriel, c'est la lumière qui projecte l'ombre. L'ombre, c'est la silhouette. Donc Jésus, c'est la silhouette de Gabriel. Et ça, tu comprends ce que j'ai dit. Jésus, c'est la silhouette de Gabriel. C'est très important que tu comprennes ça. Donc, lorsque les mages voyaient l'étoile. Dans l'étoile, c'est Gabriel. Ah, tu commences à comprendre. E18, je pense que tu as pigé. Et c'est ce que les gens n'ont pas pigé. Tout le monde s'est concentré sur l'enfant, mais tout le monde a oublié l'étoile. Pourtant, c'est l'étoile qui nous intéresse. Ce qui reflète la silhouette de la Terre, c'est la lumière. Donc, c'est l'étoile qui projecte l'ombre. Si tu marches sous le soleil, toi qui m'écoutes, si tu es sous le soleil, essaye de faire ça, tu vas voir. Mets ton pied sur le soleil, tu vas voir l'ombre apparaître. Maintenant, quand tu marches, l'ombre marche aussi avec toi. Tu cours, ton ombre court avec toi. Tu t'assois, l'ombre s'assoit. Tu lèves la main, l'ombre lève la main. Et c'est donc là que tu comprends ce que Paul disait. La loi n'est pas l'exacte représentation des choses, mais une ombre des choses à venir. Le mystère est en Jésus-Christ. Le Christ, l'étoile. Donc, tout ce qui est, donc les mages voient qui ? L'étoile. Quand ils arrivent, oui ma soeur, Matthieu 2. Verset 1. Quand tu es là, tu fêtes Noël, tu décoles au sapin, pourquoi tu mets l'étoile juste en haut et les autres sont en bas ? Tu as fait ça toute ta vie. Tu décoles au sapin, tu mets le toile en haut, au sommet. Mais tu laisses le reste en bas. Et tu es contente, tu as décoré le sapin. Est-ce que tu as compris ce que tu as fait ? Tu n'as pas compris. C'est ce qui est en haut. Jésus dit, c'est ce qui vient du ciel le plus grand que ce qui est sur la terre. Je lis ça vite fait pour qu'on ne dise pas que j'ai inventé. Nous sommes dans Jean 3, 31. L'Écriture dit, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout ce qui est sur la terre, est de la terre. Et de la terre, il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. Le sapin, tout en bas, même la crèche, c'est en bas. Mais l'étoile, en haut. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient, arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. C'est l'étoile qu'on a vue. On n'a pas vu l'enfant. C'est l'étoile. Où est le roi des Juifs ? Le roi des Juifs, c'est qui ? C'est Dieu lui-même. Ce n'est pas moi qui dis. Mets quelque chose sur cette page. On va lire ça. Esaïe 44, verset 6. Dieu lui-même, il va dire, le roi des Juifs. Esaïe 44, verset 6. Ainsi parle l'éternel roi d'Israël et son rédempteur. Ainsi parle l'éternel roi d'Israël et son rédempteur. Le rédempteur, c'est le sauveur. Il n'y a pas de roi en Israël. Il n'y a pas de sauveur en Israël. Il n'y en a qu'un seul. Un seul roi, un seul sauveur. Alors, Michée te dit. Comme ça, on peut retourner sur Matthieu 2. Matthieu 1, merci, chapitre 2. Chapitre 5. Celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens. Maintenant, que veut dire Gabriel en hébreu ? Écrivez dans les commentaires. Gabriel veut dire quoi en hébreu ? Gabriel. force de Dieu. Pour voir que Dieu vous donne l'esprit pour comprendre. Force de Dieu. Gabriel. Donc, on vous dit, il se présentera et gouvernera avec la force de l'éternel. Avec la majesté de son nom. Avec sa majesté du nom de l'éternel, son Dieu. Voilà pourquoi il disait toujours, ne me touche pas, je monte vers mon Dieu qui est votre Dieu. Et les musulmans, quand ils lisent ça, ils sont contents. Ah, t'as vu ? Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que Jésus est en train de réciter juste l'écriture. Ils récitent juste l'écriture. Mais Dieu, c'est lui-même. Alors, pour accomplir l'écriture, je monte vers mon Dieu qui est votre Dieu. Il se présentera et gouvernera avec la force de l'éternel. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Tu as certainement été touché par la parole et le Seigneur me met dans ton cœur de faire cette offrande. Et conforme à Galates, chapitre 6 à 7, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse pas de tous ses biens celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, ne se mord pas de Dieu. Ce qu'on ne m'aura semé, il le moissonnera aussi. Alors que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur... ...en toi, au nom de Jésus-Christ, sois béni. Il se présentera et gouvernera avec la force de l'éternel. Avec la majesté du nom de l'éternel. Son Dieu. Et ils auront une de main assurée. Car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix. Chalom. C'est lui qui ramènera Chalom sur la terre. Voilà. C'est lui qui ramènera la paix. Lorsque la Syrie viendra dans notre pays. Et qu'il pénétrera dans nos palais. Nous ferons lever contre lui sept pasteurs, sept cornes et huit princes du peuple. Ils feront avec l'épée leur pâture du pays d'Arsyrie et du pays de Nemrode, l'Éthiopie. Au-dedans de ses portes, il nous délivrera ainsi de l'Assyrien lorsqu'il viendra dans notre pays et qui pénétrera sur notre territoire. Le reste de Jacob sera au milieu des peuples nombreux. Une rosée qui vient de l'éternel. Comme la goutte d'eau du Sulèbe. Elle ne contente pas sur l'homme. Elle ne dépend pas des enfants des hommes. Le reste de Jacob sera parmi les nations. Au milieu des peuples nombreux. Comme un lion parmi les bêtes de la forêt. Comme un lion parmi les troupeaux de brébis. Lorsqu'il passe, il foule et déchire. Et personne ne le délivre. Que ta main se lève sur tes adversaires. Et que tous tes ennemis soient exterminés. En ce jour-là, dit l'éternel. J'exterminerai du milieu de toi tes chevaux. Et je détruirai tes chars. J'exterminerai les villes de ton pays. Et je renverserai toutes les forteresses. J'exterminerai de ta main les enchantements. Et tu n'auras plus de magicien. J'exterminerai du milieu de toi tes idoles. Et les statues. Et tu ne te prostèneras plus devant l'ouvrage de la main. Les catholiques là, continuez. On va vous fouetter après. Alors, vous qui vous prostènez devant l'image. Faites de madame. C'est écrit. J'exterminerai du milieu de toi tes idoles. Et les statues. Et tu ne te prostèneras plus devant l'ouvrage de tes mains. Quelqu'un va, il prend l'agile, il fait. Ça c'est Marie. Tu viens, tu t'agenoues là. Ah ! Toi aussi. Réveille-toi. C'est en abomination à l'éternel. Voilà. Dans ton chapelet là, tu me jettes ça en brousse. Tu brûles même ça. Tous les livres de sorcellerie, là. Les Lytianies, Marie qui défait les nœuds. Tout ça, tu brûles. J'exterminerai du milieu de toi les idoles d'Astarté. Et je détruirai tes villes. J'exterminerai ma vengeance avec colère, avec fureur sur les nations. Qui n'ont pas écouté. Le Seigneur est en train de parler. Alors écoutez. Et mettez en pratique. Sinon, ce jour arrive pour vous. Alors, j'ai...